Il porte plus le nom des gens. Hé, parce que tu es à la maison, hé, j'arrive. Et quand il arrive, il commence. Il ne peut pas bliquer des gens. Mais on a besoin de Jésus. Jésus qui est la seule région de notre vie. Disons la même. Avoir le discernement, c'est important. Quand tu vois des amis autour de ta femme, c'est bien d'avoir des amis. Mais il faut comprendre pourquoi elles sont là. Quand tu vois des amis autour de ton mari, mais il faut comprendre pourquoi ils sont là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui dit les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises. Ton mari va commencer à changer de comportement parce qu'il marche avec des gens mauvais. Et ta femme changerait de comportement parce qu'il marche avec des gens mauvais. La Bible dit, fréquente un sage, tu deviendras sage. Et si tu fréquentes un essentiel, tu deviendras un essentiel. Il y a combien des amis, des frères et des sœurs qui sont devenus mous, froids, à cause des amis qu'ils ont rencontrés ici. Bienvenue, moi je vous le dis, je ne vous le cache plus. Ce qui est ici, à Saint-Étienne, ici en France, ici à l'Europe, c'est vraiment un bon carrefour. L'Europe, c'est un carrefour. Un carrefour où nous nous retrouvons des gens venus de quatre coins. Il y a des gens qui viennent du Nord, il y a des gens qui viennent du Sud, ceux qui viennent de l'Est et de l'Ouest. Il y a des gens que nous voyons ici. Quelque part, on les a attrapés comme des grands sorciers. Raison pour laquelle il y a même d'autres gens, les vies ne marchent plus. Parce que même ici à l'Europe, pour trouver un homme, pour trouver même une femme, les gens ne demandent plus la volonté de Dieu. Les gens commencent plus à regarder. Est-ce qu'il a les papiers ? Est-ce qu'il a les papiers ? Mais vous épousez des vrais sorciers. Cela m'avait fait mal. Un jour, j'ai dormi et le Seigneur me parlait d'une serre. Le Seigneur me parlait d'une serre et j'ai éputé. Au même moment que le Seigneur me parlait, la même semaine, le Seigneur confirme les messages au passé au rejet. C'est que la serre a la source sénérique, mais il y a une parole. Est-ce que vous comprenez ? C'est qu'il a épousé les vrais sorciers. Le fait d'être ensemble, les frères l'a donné une partie. Et bien, j'ai regardé ça comme un film. Et c'était ces jours-là. Après ça, quelques temps après, le Seigneur m'a fait voir une baisse muée d'obscurité qui couvre ces pays. Et le Seigneur m'a dit, il y a tellement de gens qui ont de mauvaises aigles dans ce pays. Mais comment le savoir si tu n'as pas le discernement ? Comment le voir si tu n'as pas le discernement ? Tu marches avec quelqu'un ? Tu t'es fie à lui ? Tu lui donnes tous les secrets de ta vie ? Tu lui parles de tout son terrien ? Mais tu ne connais pas son état d'âme ? Que le Seigneur nous donne les gens, les hommes et les femmes, qui ont des vices et les mains. Les hommes et les femmes qui peuvent me dire non, ça ce n'est pas des dieux. Ça ce n'est pas des dieux, ça ce n'est pas des dieux. Les hommes et les femmes qui peuvent me dire non, je ne peux pas prendre ce temps. Et là, tout le monde s'élève, tout le monde te critique, tout le monde te parle, mais toi-même tu sais pourquoi tu ne peux pas prendre ce temps, pourquoi tu ne peux pas prendre ce temps. oui, je vais te dire que toute maison ici en Europe n'est pas rentrée. Toute maison n'est pas rentrée. Mais pour savoir cela, il faut avoir les 17 ans. Dis-en, il y a des endroits francs, tu rentres, tu laisses tout ce qui est, tout ce que tu as fait de bien, de bon. Faisons attention. Ça me fait des fois de la peine de dire, ben je dois vous le dire, c'est que nous rencontrons des gens qui ont des mauvais états d'âme que tu ne peux pas imaginer. Tu cours derrière les filles, tu ne connais pas l'air état d'âme. Tu cours derrière les garçons, tu ne connais pas l'air état d'âme. Aujourd'hui, nous nous voyons qu'il y a les amis, nous nous voyons qu'il y a l'extérieur, nous nous voyons qu'il y a la chair, mais ce qui se cache derrière, qui le sait? Aujourd'hui, il y a des étoiles qui ont été volées, il y a ta vie qui est en train d'être détruite parce que tu approches, tu fais entrer tout le monde dans ta vie. Tu fais entrer tout le monde dans ta vie. Dis-moi ma mère. Les discernements sont importants. Quand tu as ton enfant à la maison, nous avons besoin des parents qui sont pleins de discernements. Quand tu vois ton enfant, tu vois que son comportement commence à changer, tu vois sa façon d'agir commence à changer, tu vois ses gestes qui commencent à changer, tu n'oses à ce que ce n'est pas normal. Tu cherches à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des enfants, quand ils se comportent mal, quand les enfants commencent à se comporter mal, les parents ont toujours tendance à dire ça c'est les enfants de l'Europe. Non, ce n'est pas les enfants de l'Europe. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton enfant a mangé à l'école. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton enfant a mangé c'est la poignée. Non, le problème c'est quoi? C'est que tout le monde... Non, c'est le comportement le plus normal. C'est le comportement le plus normal. Vous savez, il y a des gens envoûtés, habités par des esprits mauvais, mais sans que tu te rendes compte. Tu vois les gens qui changent les comportements du jour au jour, les gens qui changent les langages, les comportements, les attitudes du jour au jour, et toi tu dis ça c'est l'erreur. Ça ce n'est pas l'erreur. C'est les témoins qui sont en train de l'enviter. Amen. Amen. Désième chose, comment réagir? Il faut toujours examiner d'autres choses. Amen. Ça c'est important. Je vais terminer. Examinez d'autres choses. La Bible a dit ne méprisez pas les prophéties. Quand quelqu'un t'apporte un message, quand quelqu'un t'apporte une nouvelle, ça ne fait pas du tout, il ne faut pas en tenir compte. Mais il faut faire quoi? Examiner. Examiner c'est quoi? C'est déterminer, c'est déterminer avec réflexion. Prends le temps de réfléchir. Frère, est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas le temps de réfléchir à ces collègues? On vient de dire, regarde, on a trouvé hier, on était dans une fête, on a trouvé votre frère là-bas qui a mis beaucoup de l'alcool. Un exemple. Et toi, du coup, tu commences à parler. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Assez, on t'a dit. Est-ce que les frères étaient là ou non? Très important. Considérez les choses avec attention. Considérez les choses avec réflexion. La Bible a dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Écoutez. Un jour, à Kitshasa, j'étais invité dans une église à Matadi pour aller faire l'interim des pasteurs de l'église parce que les pasteurs de l'église devaient venir à Kitshasa pour continuer ses études théologiques. Alors là, ils ont envoyé une lettre dans mon église pour demander que j'aille faire son interim. et je suis allé faire l'interim là-bas, bien aimé, j'ai trouvé un cri là-bas, je vais en partager avec vous. Et moi-même, je me suis dit non, il y a vraiment des gens qui viennent dans les églises pour détruire. L'église avait accueilli une serre et cette serre était dure en prophétie. Je vous dis dure en prophétie. Et elle, quand elle prophétie, vous savez comment elle faisait? J'ai déjà raconté l'histoire au pasteur Roger et au prophétie. Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Pendant la prière, pendant la prière, elle tournait. Elle tournait, elle tournait, elle tournait. Elle tombe par terre. Et quand elle tombe, elle tombe comme ça et maintenant toute l'église, vous venez et chaque personne se présente devant et elle commence à dire des choses. Et moi, je regarde. Et il y avait des anciens de l'église parce que c'était la communauté des ensembles. Les anciens de l'église qui étaient tous remportés. Mais bien aimés, les jours où la serre a dit « Ah, écoutez, 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 les pasteurs de l'église avaient des enfants. de l'église. Non, 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 non. Sans guider, sans résurer les conséquences. Elle dit « Le deux infuice du pasteur n'est pas le fils de Pastel vous savez maman Pastel commence à se poser des questions je ne connais pas un autre des gens frère et il y a les gens dès qu'il les quitte dès qu'on a fini les quittes il y a déjà les gens qui commencent à se concerter tu vois les cartes et il y a même des analystes et du loyaliste à l'église tu vois les cartes est-ce que tu ne vois pas ce que ça se fait et du coup mettait les gens frère, comment tu étais là, trois ans quatre ans, tu n'as pas vu qu'est-ce que tu regardes par la tête je sais pas faire un exemple mais bon parce que tu es oh 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 disons amen amen est-ce que tu ne vois pas et je te dis et je te dis tu ne vois pas les frères ils l'ont délancé mais l'autre son frère est oh est-ce que tu ne vois pas non le problème on a besoin des gens tu entends des telles choses tu réfléchis d'abord amen et quand tu réfléchis si tu trouves que les vingt fois la concerner ou les concerner examiner les choses c'est très important disons amen amen alléluia quand tu vois que les frères commencent à vergrer et là les gens commencent à combater il faut faire attention ça va être le 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 ça va être le Sida encore le Congolais j'ai jamais vu un peuple comme le Congolais il a toujours le mot à toute chose un Congolais spécialiste il ne fabrique rien mais il sait dénouer les choses là tu vois tu sais comment on appelle le Sida la vache au Congo on dit Niame c'est-à-dire l'animal j'imagine c'est ici que les Congolais ne manquent pas toujours les choses mais le problème avant d'être menté, avant d'ajouter les noms, réfléchis d'accord, la Bible dit c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur quand il faut bien réfléchir ça c'est très important parce que les gens n'arrivent pas à réfléchir tu sais Joseph était avec Marie et du coup il se réveille et trouve Marie enceinte oh mais c'est ma fiancée, je ne la connais pas depuis que j'ai la fiancée je ne la connais pas mais comment elle s'est trouvée enceinte mais ce que j'ai aimé, c'est que Joseph a appris le temps de réfléchir mais comment je veux me séparer avec elle la Bible dit il réfléchissait pour ne pas diffamer Marie, pour ne pas souiller sa réputation pour ne pas détruire sa réputation et pendant qu'il réfléchissait c'est alors que l'ange là dit non, Joseph ne te dérange pas l'enfant qui est là vient du Saint-Esprit alors imaginez maintenant s'il n'avait pas eu le temps de réfléchir il commence déjà à propager Marie prenons le temps de réfléchir quand un malheur arrive quand quelque chose n'est pas là prends d'abord le temps de réfléchir nous avons besoin des femmes qui peuvent être à côté de notre mari pour réfléchir ensemble quand la situation n'est pas moins bien au foyer prenons d'abord le temps de réfléchir nous avons besoin des hommes qui peuvent être à côté de leur mari pour réfléchir ensemble nous avons besoin des amis qui peuvent être à côté de leurs amis pour réfléchir ensemble Réfléchissons ensemble examinez toutes choses mais ne maîtrisez pas tu risques dans une mauvaise nouvelle tu risques aussi d'avoir des bonnes laissances mais avant de rejeter tout ou avant de rejeter prends d'abord le temps de faire quoi ? de réfléchir ça c'est important nous avons des gens des fois quelqu'un lui vient comme quelqu'un lui dit une seule elle me dit pasteur tu sais quoi ? maman et elle étaient venus me visiter et on n'a pas parlé elle ne m'a même pas raconté tout ce qu'ils ont parlé et à la fin elle m'a dit pasteur tu vois j'ai eu l'air de réaction elle m'a conseillé d'être femme celle moi j'ai dit ah mais est-ce que même toi tu n'as pas l'état de réfléchir tu n'as pas est-ce que les femmes d'ici ils n'ont pas l'état de réfléchir que ce n'est pas bien d'être une femme celle elle-même elle est mariée elle peut être une femme celle est-ce que vous comprenez ça ? il faut prendre le temps de réfléchir parce qu'aujourd'hui vous commencez à être une femme celle il y a aussi des mêmes les hommes aussi vont protester vont commencer à chercher à être des femmes les hommes c'est c'est pendant Dieu qui a créé le mariage qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit c'est que vous allez voir il y a des gens qui commencent du coup quand il attend cela il commence à compliquer les choses compliquer son mariage compliquer son mari pour les mettre en compte afin qu'il ne reste sier et quand il va rester sier elle va commencer à chercher la bénédiction la bénédiction ne viendra pas il faut examiner les choses il faut examiner les choses combien de parents aujourd'hui des papas, des mamans des faits de prise en prise démissionnaires démissionnaires de l'éducation de leurs enfants ils n'assignent plus l'éducation de leurs enfants ils n'assignent plus rien et ils ont tout laissé entre eux-mêmes des assistants sociaux et des prêches ces gens-là vous ne savez pas lesquels esprits ils sont admirés vous ne savez pas lesquels esprits ils introduisent dans la vie de leurs enfants ils lisent les livres ils pratiquent les sciences ce sont les homosexuels et un papa démissionnaire un maman démissionnaire qu'il ne se soucie même pas de l'éducation de ses enfants qu'il ne se soucie même pas de la fainé de ses enfants mais il se soucie plus d'acheter du parcelle en Afrique examiner toutes les choses troisième chose c'est retenir ce qui est bien quand tu dis quelque chose il faut toujours dans tout ce qu'on t'a dit il faut toujours rétenir ce qui est bon ça c'est ce que les chrétiens ne font pas on